Ah là là ça fait bizarre Hello ! Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Ça fait très 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 longtemps Si vous me suivez sur Instagram Bah je vous saviez en fait Que j'allais revenir Puisque je vous l'ai dit Il y a quelques jours Je voulais vous faire cette première petite vidéo Story time Pour Vous expliquer un petit peu Pourquoi j'étais partie Pourquoi j'avais envie de revenir aussi Parce que je pense que c'est ça qui est important Parce que pourquoi je suis partie Maintenant que c'est fait on sent pas un petit peu la cacahuète Mais par contre pourquoi j'ai envie de revenir Comment je vois les choses Comment mon état d'esprit a changé Etc Je vais pas vous mentir c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo Parce qu'en fait la première Donc c'était hier J'ai oublié de vous dire des choses Et tout ça me plaisait pas spécialement Ce qui fait que je suis un peu plus allée Hier j'étais en PLS total En plus mon appareil photo a fait des trucs que je comprenais pas et tout Mais bref je vais vous dire de toute façon sensiblement la même chose Pour les nouveaux qui me connaissent pas Et qui du coup se demandent ce que c'est que cette vidéo Bah en fait je suis blogueuse et youtubeuse beauté depuis 2012 Mon blog c'était beautybylou.com Qui n'existe plus parce que j'ai perdu le nom de domaine Je l'ai pas renouvelé Voilà Pendant ma période d'errance Ma chaîne youtube bah en fait en mars J'ai regardé mars 2016 Je vous ai présenté le dernier fond de teint à l'époque de NYX Qui était génial d'ailleurs HD control, total control Un truc comme ça Qui était super J'adorais ce truc Et après ça vous avez plus de vidéos Voilà un petit peu des trucs insta mais c'est tout Et aujourd'hui bah voilà j'ai envie de Enfin ça fait très longtemps que j'ai envie de revenir Mais là ça y est je me lance dans le bain Du coup si vous êtes nouveau et que vous n'en avez rien à carrer Du pourquoi du comment je ne suis Je n'ai plus apparu sur youtube Et du pourquoi du comment je reviens Rendez vous la semaine prochaine pour des vidéos vraiment beaucoup plus beauté Plus classique on va dire Et si ça vous intéresse bah écoutez Bienvenue à vous N'hésitez pas à vous abonner C'est avec grand plaisir Voilà on va parler de beauté et de plein d'autres choses Alors première partie Pourquoi je suis partie Enfin pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos Je vais passer très très rapidement là dessus Parce que en fait Bah déjà on s'en fout Ensuite c'était il y a longtemps Ah cool le soleil il revient Je suis trop contente Ah il pleut quand même Là il faisait tellement moche ce matin que j'ai été obligé de ressortir un éclairage Ça me faisait mal au coeur pour la première Mais du coup voilà Donc du coup pourquoi je suis partie Comme je vous le dis on va passer vite fait dessus Parce qu'il n'y a rien eu de grave Il n'y a eu rien de ouf Voilà Il y a eu déjà dans ma vie personnelle Si vous me suivez que vous le saviez J'étais avec un chéri On s'est séparé Donc bah voilà Enfin même si on était très d'accord pour se séparer Je vous le cache pas Tous les deux hein C'est jamais facile Une séparation c'était des trucs organisés Des machins des trucs Ensuite j'ai re-rencontré mon chéri actuel Quelques mois plus tard Je vous la fais condenser Mais voilà On va dire que de mars 2016 à l'année d'après Un an J'étais vraiment vidée Plus d'envie Plus rien Saoulée Avec tout ce que je vais vous expliquer après Plutôt sur le monde de Youtube et tout Alors qu'à partir de 2017 En fait j'avais vraiment envie de revenir déjà Mais du coup il s'est passé Donc tout ce que je suis en train de vous expliquer ça Donc j'ai re-rencontré mon chéri On s'est mis ensemble C'était l'amour On était heureux Enfin on est toujours heureux Mais je veux dire vous savez les premiers temps Je pensais à d'autres choses et tout Et tout ça etc Ensuite j'ai emménagé avec lui Donc ici Et très honnêtement Pour filmer c'est pas pratique du tout C'est à dire qu'en fait là oui C'est joli et tout J'ai un mur Qui est décoré quoi Donc c'est très joli pour parler comme ça Mais pour des vidéos make-up Des choses comme ça Avec une application et tout C'est pas pratique Avant j'avais un endroit vraiment Pour filmer tranquille et tout Là ici c'est pas possible Enfin je suis en train d'essayer de bidouiller des trucs Mais c'est pas vraiment possible A l'époque j'avais aussi arrêté Parce que ça commençait à devenir compliqué Et du coup c'est une bonne transition Sur ce que je vais Et l'autre partie de pourquoi j'ai arrêté Qui était plus le monde de Youtube et tout Ça commençait à être compliqué En termes de De financièrement Puisque j'avais pas de partenariat J'avais pas de choses comme ça Ou très peu Et quand j'en avais je vous le disais Mais voilà j'ai jamais eu de Par exemple de Des fois je recevais des produits Mais c'est tout J'ai jamais eu de vidéos sponsorisées Payées etc J'avais que des liens affiliés Donc ça par contre J'ai réactivé mes comptes Je vous le dis dès maintenant Comme ça au moins on est transparent C'est juste en fait des liens Vous savez vous connaissez Si vous achetez avec J'ai une petite commission Ça vous coûte pas plus cher Ça vous Voilà enfin vous ça vous change rien Si vous voulez pas me donner de commission Ne passez pas par les liens Que je mettrai en barre d'infos Quand j'en aurai Parce qu'il y en a pas pour toutes les marques et tout Mais voilà ça J'ai réactivé mes comptes Parce que ce n'est pas De la sponsorisation Des choses comme ça Et donc du coup Ça me prenait à l'époque Bah du temps De l'argent J'achetais tous mes produits Je voulais vous faire vraiment Enfin je faisais 3 vidéos par semaine Donc il fallait quand même De la matière Du contenu et tout Et puis bah tout ça Cumulé Ça a fait que j'ai eu Un an vraiment de plus Du tout d'envie Et puis après Bah je réfléchissais Je suis longue à la détente Par contre Il y a aussi eu des trucs Qui me chiffonnaient Dans le Youtube game Comme on appelait à l'époque Même si du coup Bah comme je vous dis J'étais pas du tout dedans Parce que j'étais une petite Youtubeuse J'avais des choses Qui vraiment me fatiguaient Alors déjà personnellement J'avais l'impression De tourner en rond Et j'aurais voulu vous parler D'autres choses que de beauté Typiquement dans mes favoris Vous dire si j'ai aimé un livre Une série Machin Et je ne sais pas pourquoi Et je ne sais pas pourquoi A l'époque Vraiment je m'enfermais dans le truc En disant Non tu n'as pas le droit De parler de ça Tu n'es pas légitime Etc Ce qui par contre Va changer A partir de maintenant Puisque là Bah je vous parlerai De tout ce dont j'ai envie Après je ne suis pas experte Dans ces autres domaines Enfin d'ailleurs Même en beauté J'ai tout appris sur le tard Mais voilà Avant je vraiment Je m'obligais à ne pas vous en parler Et du coup ça me frustrait Et vous m'avez toujours dit Ah c'est trop bien Parce que t'es naturel Et tout Et c'était le plus beau compliment Que vous puissiez me faire Mais en fait du coup De me bloquer A ne pas vous parler De certaines choses Je ne me sentais plus naturel Je ne sais pas comment Vous vous expliquez Mais là je sentais Que je me Je me Censurais Et donc ça ne me Ça ne me convenait pas Ça me dérangeait Bon ensuite J'avais vraiment Plus d'envie Ensuite Niveau vraiment de la beauté Donc j'adore ça C'est une passion J'ai tout appris sur le tard Mais vraiment ça m'intéresse Les actifs Les choses comme ça C'est d'ailleurs pour ça Que quand j'étais invitée A des événements Parce que du coup Donc je n'avais pas De post sponsorisé On m'envoyait très peu de produits Mais le peu de produits Que j'avais C'était surtout Parce que j'étais invitée Des fois à des présentations Des choses comme ça De petites marques Et c'était top Parce que justement Plus c'était des petites marques Plus ils nous expliquaient vraiment Voilà Parce que je pense Que les grosses youtubeuses Elles ne venaient pas Ou peut-être qu'ils les invitaient même pas J'en sais rien Mais ils nous expliquaient des choses J'ai appris des trucs Mais absolument Phénoménaux quoi Bon depuis Il s'est passé beaucoup de choses Et il y a eu beaucoup d'innovation Mais voilà C'était ça qui m'intéressait D'apprendre Après de pouvoir échanger avec vous De vous dire Ah ils ont trouvé tel actif Ils l'ont associé à ça Voilà pourquoi ça c'est bien Enfin J'adore ça en fait Et la beauté C'est vraiment une passion Mais je trouvais Que dans les grandes marques A cette époque là En 2016 Ça commençait à s'essouffler Je voyais bien Que ce qui les intéressait C'était de faire le buzz D'être cité Par les Sur Youtube Sur les blogs Sur Insta Que vraiment Enfin Une Youtubeuse disait Il faut mettre du bronzer mat Vous aviez 75 marques Le lendemain Qui sortaient Un bronzer mat De la même couleur Et en fait Je trouvais que justement Il n'y avait plus la patte De chaque marque L'identité Je trouvais que ça tournait en rond C'était tout pareil Et ce qui m'a vraiment terminé C'est à cette époque là Il y a eu une vague De nénettes Très gentilles soient-elles Je ne leur reproche rien En soi Qui ont dû avoir Voir des étoiles Dans les yeux De voir les grosses Grosse youtubeuses Avoir la vie Qu'elle commence à avoir Et tout Et qui est génial Alors attention C'est pas du tout Une critique Enfin c'est génial Et tout le monde En rêverait Mais Vous avez une vague De nénettes Qui se sont lancées Sur Youtube Et ont apparemment Acheté des abonnés Je pense Parce que Vous aviez des nanas Qui avaient Une vidéo Pas forcément bien filmée Qui sortaient pas D'Insta Ou n'importe quoi Avant Qui étaient vraiment Inconnues Au bataillon Et qui se leva Un matin Avec 15 000 abonnés Et du coup Le problème C'est que L'algorithme Les proposait Beaucoup plus Et Je suis pas la seule Parce qu'à l'époque J'en ai parlé Avec d'autres collègues Petites youtubeuses Il y a eu Une baisse De nous Qui avancions Petit à petit Moi j'avais 3 000 abonnés A l'époque J'étais tellement fière Tellement heureuse Et en fait Ça vous dégoûte un peu Après de voir Que Je voyais une nouvelle nana Je disais Ah je la connais pas Et tout Je cliquais La vidéo Elle était pas ouf Le son On l'entendait pas Elle dit En plus Une fois sur deux Très honnêtement Non on va être honnête Elle disait de la merde Une fois sur deux Pas de toutes Mais Et l'algorithme Vous les proposez Proposez Parce que du coup En fait Le nombre d'abonnés Augmentait Augmentait Et voilà Et c'est un Ça vous dégoûte quand même Un petit peu Faut être honnête Sans envier personne Quand vous y mettez Tout votre coeur Votre argent Je sais que Enfin ça fait plusieurs fois Que j'en parle Et honnêtement J'ai pas C'était une excuse J'ai pas besoin de ça Pour dépenser de l'argent Dans du make up Ou du skin care Je voilà Mais c'est vrai que Bah du coup Oui j'avais D'ailleurs on va en parler aussi Une consommation Un peu plus Grosse De Pour vous Enfin Pour vous présenter Des choses Voilà Pour après C'est à moi Que ça fait plaisir De faire du contenu De créer du contenu Et tout Mais Mais c'était quand même Pour avoir de la matière Et du coup Bah ouais Ça dégoûte un petit peu Bref C'était pour vous expliquer Ce qui s'était passé Ce qui m'avait un petit peu Chafouiné à l'époque Ensuite Bah on a eu Notre ami Coco Le Corona N'est-ce pas Qui alors là Bon je vais vous la refaire On vous l'a tous fait Ça nous a foutu Le moral à zéro Ça nous a Enfin En plus je suis hypersensible Laisse tomber C'était Voilà La boule au ventre On a perdu Des marques en chemin BK J'ai appris J'ai appris Parce que je cherchais Un produit Je vais vous faire une vidéo Sur les marques Qui nous ont quitté Et BK quoi BK ça m'a fait Mal au cœur Roman BK qui s'en va C'est vrai que ça m'a Recoupé les pattes On va dire Après je me dis Que c'est juste Que c'était pas le moment Pour revenir C'est la vie Qui en a décidé autrement Et puis Là c'est le moment L'approche Donc maintenant on va On va passer à la partie En gros Pourquoi je reviens Qu'est-ce qui a finalement Donné l'élan Bon bah déjà L'envie est revenue Petit à petit Je vous le dis Ces dernières années Mais là c'était vraiment Voilà ça me prenait J'étais là non Mais j'ai vraiment envie De le faire et tout Ensuite je pense que Tout ce qui me dérangeait Avant Mon état d'esprit A changé un peu Bah déjà parce que J'ai vieilli J'ai 6 ans de plus Voilà il y a des choses Où maintenant je vais me foutre Complètement Bah aussi parce que Comme la passion Et l'envie de revenir Et l'envie de Voilà je suis réellement Passionnée par la beauté C'est ce que je vous disais Par le skin care Par machin J'adore apprendre et tout D'ailleurs j'ai jamais vraiment Arrêté de suivre Les tendances J'ai arrêté un peu Instagram Je me suis pas maquillée Pendant 2 ans Voir même J'ai pas utilisé de skin care Pendant 1 an Plus Pas maquillée Pendant le covid Donc voilà Mais j'ai jamais arrêté De suivre Les innovations Ce que Ce que les marques sortaient Les choses comme ça De loin Mais voilà J'ai toujours gardé Un pied Dedans Je considère qu'on a pas besoin De se maquiller Pour aimer le maquillage Enfin Je veux dire S'il y a des périodes J'ai pas envie de me maquiller C'est pas pour ça Que j'aime pas ça Et que je peux pas être Passionnée quoi Et Deuxième passion En fait j'ai toujours Été passionnée de photos Et en fait La vidéo M'a jamais Attirée Dans le sens Le faire professionnellement Etc Pour d'autres quoi Mais J'y ai trouvé Quand je l'ai fait Pour youtube Et tout J'ai vraiment Vraiment Aimé Le Aimer Ça en fait Et pareil J'ai tout appris sur le tard Aimer Monter Trouver des idées Etc Filmer La lumière La lumière Tout et tout J'ai vraiment adoré ça Du moment où j'ai Vraiment appris à le faire Donc la création de contenu Ça me manquait aussi Et du coup bah Fallait que je revienne quoi Alors comment ça va se passer Comment je vois les choses Comment Voilà Pareil Ça va pas être un truc de ouf Mais c'est pour que vous sachiez Et surtout que vous me donniez Vos avis Vos suggestions Dans les commentaires Parce que Bah le plus important pour moi Dans tout ça là Dans la création de contenu Le La beauté et tout C'est d'échanger avec vous D'avoir vos avis Vos retours Ah tu utilises tel produit comme ça Moi je l'utilise comme ça C'est ça que j'aime aussi Et du coup bah voilà Je voulais vous expliquer Comment ça va un petit peu se passer Mais après Tout change Tout bouge Tout vit Voilà C'est pas parce que je vous dis un truc aujourd'hui Que la semaine prochaine Ça sera comme ça Soit parce qu'en fait Je me rendrai compte Que ça me convient pas Soit parce que C'est pas possible Comme je veux le faire Enfin voilà Mais En gros Donnez moi Vos avis Vos conseils Vos envies de vidéos Vos choses comme ça C'est le moment Enfin c'est toujours le moment Mais encore plus Alors Donc ça va être pareil qu'avant En fait à peu près Voilà Parce que j'aimais bien Ce que je faisais avant Je vais essayer de le faire mieux De m'améliorer Mais voilà Des découvertes Des favoris Des crash tests Des revues Mais je vais essayer D'aller plus en profondeur Par exemple J'ai une vidéo là Sur une revue de marque Que je veux vous faire Et bien là Par exemple Au lieu de vous faire juste La vidéo des produits La revue des produits Etc Je vais voilà Plus faire des recherches En amont Sur la créatrice Sur L'histoire de la marque Pourquoi elle a été créée Des choses comme ça Je voudrais aller Plus en profondeur Dans les sujets Quand on va parler De skin care Je vais essayer Voilà De trouver des renseignements Sur les actifs Je me demande même Si je vais pas essayer De contacter Des marques Pour avoir Des informations Plus poussées Sur les produits Des choses comme ça Parce que Je trouve ça hyper intéressant Et je trouve que ça complète Les vidéos Plutôt que de dire juste Ah le blush est très bien Il est très joli Il est très pigmenté Quand c'est un produit Comme ça Ou dans une vidéo Au make-up Oui c'est bien Mais si je parle D'une vidéo Sur une marque Voilà Je trouve ça bien Vous me direz Ce que vous en pensez Ensuite Je vais essayer D'être régulière Donc pour l'instant Je pense à une vidéo Par semaine Parce que Ce que je faisais avant De 3 Ce n'est pas possible Pour l'instant Pour moi Je me dis Le dimanche En fin d'après-midi Je pense que c'est pas mal Mais dites moi Si vous préférez Un autre moment Après si Quelque fois Je fais une deuxième vidéo Dans la semaine Mais ça sera vraiment Épisodique Et pas du tout régulier Bah là Je pense que Je la mettrai le mercredi Parce que comme ça Ça fait vraiment Équilibrer On va dire Si je vous demande D'être patient Et patiente Parce que Là par exemple J'ai pas de micro Et je vous vais en acheter Un mais pas tout de suite J'ai pas de pièce Donc ça sera pas forcément Parfait tout de suite Au niveau de l'image Et tout Après je pense que Le contenu est plus important Ne vous focalisez pas Sur ce qui va pas Je connais Je sais ce qui va pas aller Dans Le C'est pas l'entourage Mais le Ah je l'ai sur le bout de la langue Pas l'univers Le Enfin bref Vous avez compris quoi Autour de moi Enfin Voilà J'ai pas un studio J'ai pas un truc pour filmer J'ai pas une pièce Donc voilà Pour l'instant C'est comme ça Je fais au mieux Je vais faire au mieux Pour que tout se passe bien Et que la qualité Soit quand même Le plus possible Au rendez-vous Mon environnement C'est ça le mot Mon environnement Ensuite je vais être encore plus Enfin toujours aussi naturelle Encore limite Encore plus cool qu'avant Parce que j'ai pas de prise de tête Franchement Pas de prise de tête Que voilà Ce que j'ai envie de faire Etc Et qui vous fait plaisir Par exemple Typiquement Ce que je vous disais tout à l'heure Quand là Je vais vous faire mes favoris A la fin du mois Enfin début du mois Si j'ai envie de vous parler Et il y a déjà des trucs de noter De séries De films De bouffe De livres De En fait tout ce que j'ai aimé Ou pas d'ailleurs Parce que ça peut rentrer dans des flops aussi Je vous le dirai Voilà Je vais pas m'enfermer dans un carcan De De parler que de beauté Parce que je Je suis un peu comme ça des fois Et que c'est ce qui m'a fait arrêter Là justement non Après pareil Si j'ai envie de vous faire des vidéos Un peu Story time Comme là Bon là c'est plus Explication Mais voilà Tant que je pense que ça peut être pertinent Pour ta chaîne Et que c'est pas un truc Complètement putaclic Qui ne sert à rien Je veux que vraiment ça soit Je puisse parler de tout avec vous Après bah si ça vous intéresse pas Vous sautez 5 minutes dans la vidéo Vous regardez pas telle vidéo J'ai toujours fait des playlists Pour chaque thème Donc voilà Vous regardez pas telle playlist Vous vérifiez Enfin voilà Je vais pas vous forcer A regarder des vidéos Qui vous intéressent pas Logique Mais par contre Je vais pas m'empêcher De faire des vidéos Par peur Que Elles vous plaisent pas Alors qu'elles peuvent plaire Potentiellement A d'autres personnes Et en plus Je regardais l'autre jour Une vidéo de Non une story d'Alice Grousset Qui disait Et c'est vrai que j'ai trouvé Que ça c'était vrai aussi Que Youtube Bah c'était une mémoire formidable Et en fait Bah des fois On poste Oui pour vous Pour vous montrer des trucs et tout Mais aussi pour nous Ensuite Je veux Alors certes Moins me prendre la tête Être plus cool Et tout machin Par contre Je veux mieux préparer mes vidéos Bah c'est ce que je vous disais Par exemple avec la revue de marque Là Je vais me faire C'est pour ça que là Je regarde un petit peu là J'ai ma tablette Où je me fais des trames Parce qu'avant J'oubliais de vous dire Plein de choses Et puis j'étais là Un peu ouais C'est pas grave Et puis en fait Je me disais Bah non Enfin j'ai fait des recherches Grosse guillemets J'ai fait des recherches Des trucs Ça me fait chier De pas leur avoir dit Ou j'oubliais de vous parler D'un produit Et du coup Bah là j'ai décidé De me faire des trames Alors ça sera pas du tout Des vidéos lues Absolument pas Ou trop préparées Je vous dis Ce que je veux garder C'est mon côté naturel Et tout De toute façon Je peux pas faire autrement Parce que je ne saurais pas Vous lire un truc comme ça C'est pas possible pour moi Mais au moins Ça me permet de garder une trame Et de pas partir dans tous les sens Parce que oui Je pars quand même Un petit peu dans tous les sens On va pas se le cacher Là j'ai une trame Je suis quand même partie Dans tous les sens Donc autant que j'en ai une Et qu'on soit bien calé les gars Dernière chose C'est sur la surconsommation De produits Ça aussi C'était un truc Qui me Au bout d'un moment Ça Trop Vous voyez Trop comme quand vous avez trop mangé J'en arrive partout et tout J'adore ça J'adore Donc le fait de tester Beaucoup de choses Ne me dérange pas Mais D'en avoir comme ça A pas savoir quoi en faire et tout Au bout d'un moment Je suis arrivée à saturation Et même encore maintenant Donc j'ai fait beaucoup de tri J'ai donné beaucoup de choses et tout Mais Des trucs qui me conviennent pas Et qui par exemple Ne conviendraient pas Aux gens de mon entourage J'aimerais quand même Pouvoir Faire quelque chose Et Vous les Alors trouver un moyen Je ne sais pas comment De vous les donner Ça sera pas des concours Parce que Je vous referai Des concours Des vrais concours Mais ça c'est avec des produits neufs Là je vous parle de produits Que j'aurais potentiellement Ouverts Pour savoir qu'ils ne me conviennent pas Dont je me serais servie Que je vous aurais fait en revue Donc du coup je pense pas Par exemple pas les rouges à lèvres Parce que Niveau hygiène Mais des poudres Des choses comme ça Je pense que je peux Trouver un moyen De vous les donner Peut-être je vous le dirai Dans les vidéos Quand je vous donne un produit Quand il y a un produit à donner Parce que je ne me vois pas Non plus les vendre Ou alors je m'étais dit Alors en fait j'allais trouver Deux solutions Pour être tout à fait transparente J'allais trouver deux solutions La première c'était De les mettre Tous Pour un euro symbolique Sur Vinted Mais ça m'embête un petit peu Parce que tout le monde Pourra les acheter Même des gens Qui ne sont pas à vous Donc soit ça Soit de vous les donner D'une façon ou d'une autre Donc je pensais Genre premier arrivé Premier servi Le produit que je donne Vous m'envoyez un mail Avec vos coordonnées La première personne Qui me répond C'est pour elle Par contre je vous demanderais D'être Droit Et de ne pas me demander Des produits Si vous allez les revendre Ou après S'il ne vous convient pas non plus C'est autre chose Si ce n'est pas fait exprès Mais voilà De ne pas répondre 15 fois Tout de suite Parce qu'il faut laisser Il faut qu'il y en ait pour tout le monde C'est le but D'éviter la surconsommation Après je sais que vous êtes génio Donc je sais que vous n'allez pas Faire Des trucs comme ça Mais voilà Je préfère vous prévenir En fait Si je le fais C'est vraiment pour Pour qu'il y ait un Un échange quoi En gros Enfin il n'y aura pas d'échange Du coup c'est moi qui me donne Mais vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez Ou si vous avez d'autres idées Bref Cette vidéo est déjà assez longue Comme ça N'hésitez pas à me dire Bah si ça vous a plu Comment vous vous allez Parce que ça fait très 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 longtemps Encore une fois Dites moi aussi ce que vous avez envie de voir Donc là j'ai plusieurs vidéos de prévues Pour la semaine prochaine Et la semaine d'après Enfin la semaine d'après C'est les favoris normalement Pour la semaine prochaine et tout Mais si vous avez des idées de vidéos Des choses comme ça N'hésitez pas à me les donner Ce sera avec grand plaisir Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à dimanche prochain Bye bye